Bonjour, je m'appelle Mabel Verdi et je vais vous présenter le résultat d'une recherche postdoctorale sur le sous-sage du livre numérique en bibliothèque intitulé « Les numériques et les nomades » réalisé en 2015 à l'INCIB. D'abord, je vais présenter la problématique de recherche, ensuite la méthodologie, les résultats et les conclusions. Quant à la problématique de recherche, les nouvelles technologies sont devenues omniprésentes dans divers domaines tels que la recherche, les loisirs, les transports, la communication, entre autres. Ainsi, le livre n'est pas resté à l'écart de ce processus, comme le démontre l'apparition du livre numérique. Nous considérons qu'il n'existe pas une concurrence entre le livre papier et le livre numérique, mais plutôt une spécialisation et une combinaison de sous-sages. C'est en tenant en compte cette cohabitation que nous avons étudié les spécificités du livre numérique, notamment sous trois axes, les déclencheurs de l'expérience de lecture numérique, ses sous-sages et nos sous-sages, et l'incidence de la mobilité dans son utilisation. Notre hypothèse, c'est que parmi toutes les variables susceptibles d'être considérées comme déterminant l'usage du livre numérique, celle de la mobilité possède une prégnance particulière. Au niveau de la méthodologie, nous avons établi un échantillon de dix bibliothèques publiques de la région Rhône-Alpes qui disposent d'une offre de lecture numérique. Nous avons choisi des bibliothèques de taille petite, moyenne et grande. Ainsi, la bibliothèque enquêtée, c'était la BDP Savoie-Biblio, BDP La Loire, Mediathèque d'Aves, de Paul Lyonnais, de Branda, de Cognon, Messieurs Valence-Romain-Aglo et les bibliothèques municipales de Grenoble et de Lyon. La démarche méthodologique que nous avons empruntée pour étudier l'usage du livre numérique en bibliothèque, c'est l'entretien semi-directif sous la forme de récits d'expérience. Les entretiens ont été effectués auprès des professionnels de bibliothèque et des lecteurs qui ont expérimenté la lecture numérique au sein de ces institutions. Nous ne parlons pas de lecteurs numériques, mais des lecteurs qui ont expérimenté la lecture numérique, car ces dernières dénominations incluent des lecteurs confirmés et des lecteurs qui venaient de tenter ce type de lecture. Dans le cas de ces dernières, ils sont dans une période de découverte et leur pratique de lecture n'est pas encore stabilisée. En total, nous avons effectué 34 entretiens. La lecture numérique proposée par les bibliothèques s'insère dans le cadre d'un programme plus vaste d'introduction de ressources numériques. En effet, ces dernières comprennent, autrement, les livres numériques, la presse en ligne, l'auto-formation, des contenus musicaux et des vidéos, entre autres. Quant aux livres numériques, la offre s'hétérogène est essentiellement tournée vers un public adulte. La lisseuse, comme nous voyons, c'est le dispositif privilégié et l'alternative la plus économique pour introduire la lecture numérique en bibliothèque. Les tablettes sont aussi présentes dans la moitié des bibliothèques enquêtées. Elles sont consacrées principalement aux applications ludo-éducatives et aux ateliers de lecture et à la lecture de la presse en ligne. Mais elles ne sont pas orientées à la promotion de la lecture numérique. L'abonnement aux plateformes commerciales qui proposent un catalogue de livres numériques, appelé aussi bouquets, dans la modalité de télécharger ou lire en streaming, est proposé dans trois bibliothèques sur les dix considérées. Après, la création d'une bibliothèque numérique du patrimoine local a été intégrée par deux bibliothèques. Et enfin, une des bibliothèques enquêtées, notamment la bibliothèque de Grenoble, qui nous écouteront plus tard aussi ses résultats, participe au projet des prêtres numériques en bibliothèque. Les récits des expériences des professionnels de bibliothèque nous ont permis d'identifier six bonnes pratiques et les sont apprises pour eux lors de l'introduction du livre numérique en bibliothèque. La première bonne pratique, c'est l'importance de la médiation. Une nouvelle ressource doit être communiquée et médiatisée pour rencontrer son public. Les bibliothèques enquêtées ont développé plusieurs stratégies pour faire découvrir la lecture numérique et accompagner le lecteur dans l'usage de nouveaux dispositifs. Les communications sur les sites web institutionnels, sur Facebook, sur les blogs et sur les bulletins municipaux, le collage des affiches et la distribution des flyers, ainsi que la proposition directe dans la banque de prêt sont les principales stratégies adoptées par les bibliothèques. Bien que l'importance de la communication et de la médiation pour promouvoir la lecture numérique soit fortement reconnue, leur mise en place n'est pas exempte de difficultés, surtout parce qu'il s'agit d'un contenu immatériel. Une stratégie pour surmonter ces difficultés consiste à créer des livres en temps. Le catalogage des livres numériques présente aussi des difficultés car les logiciels ne sont pas toujours programmés pour cette nouvelle ressource. Une deuxième bonne pratique, c'est la formation préalable du personnel. Avant de mettre en place des nouvelles ressources, les professionnels de bibliothèque doivent consacrer quelques temps à leur propre formation. Il s'agit d'une condition indispensable pour ensuite faire la communication et la médiation vis-à-vis des sous-sagers. Une troisième bonne pratique, c'est l'appropriation du projet par l'ensemble de la bibliothèque. En fait, une formation massive ne garantit pas que l'initiative deviendra un projet d'établissement ni qu'il n'y aura pas de réticence de la part du personnel. Mais, pour que la communication et la médiation soient possibles, il faut que l'initiative de lecture numérique soit assumée par la totalité des personnes qui travaillent dans la bibliothèque. Si cela semble difficile d'imposer aux bénévoles dans les cas des bibliothèques petites, il en va de même pour les agents professionnels. Un autre, les livres numériques ne représentent en fin de compte qu'une ressource parmi toutes celles disponibles dans les bibliothèques qu'il faut médiatiser et sur lesquelles il est nécessaire de communiquer. Un quatrième aspect, c'est être à l'écoute des sous-sagers. La phase d'expérimentation dans l'introduction d'une nouvelle ressource sera fortement enrichie par les retours des sous-sagers et par l'évaluation de leur expérience. Ainsi, les bibliothèques enquêtées souhaitent connaître la vie des sous-sagers à propos de ces nouvelles outils. Cependant, les responsables de certaines d'entre elles déclarent ne pas avoir les conditions pour obtenir cette information que ce soit par manque de temps ou des compétences professionnelles. Les autres requinrent ces avis de manière informelle lors de la rupture de la licence, par exemple, à la banque de prêt. Enfin, des autres encore ont rédigé et appliqué des questionnaires. Ces évaluations sont menées par les bibliothèques elles-mêmes ou par des organismes extérieurs. Une cinquième bonne pratique, c'est le partage des expériences. Dans la plupart des cas, les projets numériques des bibliothèques enquêtées se fondent sur les conseils et les expériences des autres bibliothèques qui ont déjà mis en place des projets similaires. Et les bibliothèques enquêtées à leur tour, elles sont consultées par des autres bibliothèques qui veulent introduire des nouvelles ressources numériques. Et la dernière, la sixième bonne pratique, c'est la reconnaissance des limites externes. En fait, les obstacles les plus évoqués pour nous interviewer, c'est l'accès limité aux offres des livres numériques adaptés aux bibliothèques. De même, les prix élevés des livres numériques et les contraintes de leur usage en bibliothèque à cause des RM constituent un franc pour leur développement. Maintenant, je vais vous parler un peu du côté des lecteurs et interviewés. Les personnes interviewées qui ont pratiqué la lecture numérique au centre des bibliothèques se définissent majoritairement comme des grands lecteurs. Pour elles, la lecture c'est une activité programmée qui prend une place importante dans la vie quotidienne. Elles portent souvent un livre avec elles. Ces grands lecteurs profitent ainsi du temps mort pour lire en déplacement dans l'installe d'attente mais aussi ils se donnent le temps de le faire. La majorité des personnes interviewées sont des femmes âgées de plus de 46 ans. Pour la plupart de nous interviewer, le goût pour la lecture est un héritage familial. Mais cette dimension sociale de la lecture est aussi présente dans la considération du livre comme un objet à partager. Il s'agit d'échanger de livres surtout pour partager un bon titre mais également de choisir des titres suivant les recommandations des autres. La fréquentation des bibliothèques par nos lecteurs est ancien régulière et la plupart d'entre eux n'avaient pas lu des livres numériques avant l'expérience au sein de la bibliothèque. Cependant, ils sont une culture de lecture sur l'écran car ils avaient tous déjà lu sur l'ordinateur des documents autres que les livres numériques. Maintenant, nous avons identifié trois aspects qui ont déclenché l'expérience de lecture numérique. La curiosité, l'accès au contenu et le contexte de la pratique de lecture. Pour la plupart des interviewés, la curiosité a été le déclencheur de l'expérience de lecture numérique. Cette curiosité est souvent accompagnée d'une ouverture et d'une certaine attirance pour les dispositifs technologiques. En constatant dans leurs réseaux sociaux l'existence d'expériences positives autour de livres numériques, certains de nos interviewés ont voulu expérimenter par eux-mêmes. Un deuxième déclencheur, c'est l'accès au contenu. Le nombre d'ouvlages classiques livres des droits dits aussi des domaines publics disponibles gratuitement pour télécharger ou pour lire en ligne fait qu'il est facile de se procurer un exemplaire de ce type. Les bibliothèques peuvent ainsi répondre aux besoins des lecteurs. Cela est bien valorisé surtout par les lycéens face à leur devoir scolaire. Autre les livres classiques, parfois un mauvais état ou absent dans le catalogue de bibliothèques, certaines bibliothèques achètent des nouveautés en version papier et en version numérique. Les emprunteurs de nouveautés en version numérique témoignent que cela les permet de limiter le temps d'attente pour accéder au contenu car la version papier est plus demandée que la version numérique. Les troisième déclencheurs que nous avons identifiés sont les contextes de la pratique de lecture. En effet, nous avons constaté que le livre numérique permet de surmonter des obstacles dans certains contextes, notamment en ce qui concerne le stockage, le déplacement et la lecture nocturne. Le caractère immatériel du livre numérique fait qu'il est possible de stocker de nombreux livres dans un dispositif petit et léger. Pour les grands lecteurs et voyageurs, le livre numérique est une bonne alternative lors de longs déplacements. Nous interviewés, qui sont des grands lecteurs, portent souvent des livres avec eux pour pouvoir lire à chaque fois que l'occasion se présente. De cette manière, les déplacements en transport en commun et les attentes pour un service sont aussi des éléments déclencheurs pour expérimenter la lecture numérique. Or, si les déplacements motivent la lecture numérique, cela ne veut pas dire qu'elles sont pratiquées seulement dans ces contextes. Une autre pratique qui déclenche l'intérêt pour la lecture numérique et notamment pour la liseuse, c'est la lecture au lit. Dans ce cas, les lecteurs ont notamment recours à la liseuse avec éclairage intégré. Ce dispositif autorise une lecture nocturne sans déranger les autres face grâce à la faible luminosité. D'après le récit des interviewés, nous pouvons identifier trois profils de lecteurs résultant de l'expérience de lecture numérique. Les convaincus, les dubitatifs et les désenchantés. Nous appelons les convaincus les personnes qui ont eu une expérience de lecture numérique satisfaisante et qui continuent à lire en version numérique. La moitié des lecteurs interrogés sont convaincus et la plupart d'entre eux se sont équipés de leurs propres supports de lecture, notamment des liseuses. Les dubitatifs sont les personnes qui ont également eu une expérience de lecture satisfaisante. Ils reconnaissent des avantages dans la lecture numérique, mais ils préfèrent continuer à lire en version papier. Ils se sont très attachés à ce support traditionnel et ils sont critiques par rapport à certains aspects du livre numérique, notamment les prix, les conditions d'accès et les traces numériques. Les dubitatifs sont ouverts à la possibilité de renouveler l'expérience de lecture numérique dans certaines conditions. À la différence des deux profils précédents, les désenchantés font un bilan négatif de leur expérience de lecture numérique. Diverses motifs expliquent le fait que ces lecteurs n'ont pas trouvé leur expérience satisfaisante. La non-familiarité avec les livres numériques par opposition à la familiarité confirmée avec les livres papiers, la difficulté à manipuler les supports, l'inconfort de la lecture, les désintérêts des lecteurs pour les contenus proposés sur la listeuse, entre autres. Chez les désenchantés, la curiosité, c'était le seul déclencheur qui a motivé l'expérimentation de la lecture numérique. Mais il est intéressant d'observer que, malgré leur déception, ils sont souverts à la possibilité de réessayer. Cette ouverture s'est associée à l'idée que tout changement demande du temps pour s'habituer. Ainsi, les désenchantés sont déçus mais persévérants. Par ailleurs, des autres interviewés désenchantés ajoutent qu'ils souhaitent réessayer une fois que les aspects considérés comme critiques seront améliorés. Pour nous interviewer, les livres et papiers sont un objet chéri mais incompréhensible. C'est un objet avec lequel on est en contact. On peut les feuilleter, on peut les manipuler, voire les sentir. Mais les contraintes du livre et papier concernent également sa matérialité, notamment le poids et le volume de certains titres. Quant au livre numérique, les aspects positifs concernant la logique la légèreté du fichier numérique et sa capacité de stockage des terminaux de lecture, ce qui permet de résoudre les problèmes de l'incomprément et de notre côté, la portabilité et par conséquence la facilité d'accéder à tout moment à une bibliothèque permet de répondre aux exigeants du nomadisme. Quant aux aspects négatifs du livre numérique, son immatérialité n'offrait pas la même expérience de contact ni les mêmes attachements qu'un nombre de lecteurs ressent avec les livres en format papier. Un autre inconvénient concerne les prix du livre numérique. Ils ne demandent pas la gratuité mais un prix raisonnable. Ces prix devraient être similaires ou inférieurs au livre de poche. Un troisième inconvénient, c'est la contrainte de la circulation, c'est-à-dire la difficulté à prêter et à échanger des livres numériques que c'est une pratique courante avec les livres papiers. Les chiffres du marché du livre numérique concernant les taux d'équipement des terminaux de lecture et le nombre des sous-sagers concernés nous permettent d'affirmer que les livres numériques ne passent au moins pas encore en concurrence avec les livres papiers. Nous observons que l'incorporation des livres numériques favorisent surtout la multiplication des cadres de lecture car elle permet de diversifier et d'élargir la pratique de lecture. Il est intéressant de remarquer que même s'il s'agit de marcher naissante, les livres audio font également partie des supports qui permettent de multiplier l'expérience de lecture. Lorsque la pratique de lecture ne peut pas tirer des avantages du support numérique, c'est-à-dire lire à mobilité, lire de grosses livres ou lire de la nuit, les livres papiers restent, dans la plupart des cas, les formats privilégiés. Mais est-ce qu'il y a des différences entre les modes de lecture en version papier et version numérique ? Pour la plupart de nos interviewés, ils considèrent que sa lecture est semblable car ils transposent la lecture des lectures sous papier vers la version numérique. En général, les fonctions de la licence sont peu utilisées en dehors du grossissement de caractère et du réglage de l'éclairage. Cela fait que la lecture sur les deux formats papier et numérique ne présente pas de grandes différences aux yeux des interviewés. Un groupe plus réduit des interviewés signale que la lecture en version numérique diffère de celle en version papier. Nombre d'études sur la lecture numérique affirment que ce type de lecture est éparpillé et fragmenté. Cependant, dans notre étude, nous avons trouvé des lecteurs qui soutiennent les contraires. Faute de pouvoir feuilleter facilement comme on le fait avec les livres et papiers, la lecture sur liseuse devient une lecture linéaire. Cette différence peut s'expliquer par le fait que nos lecteurs lisent des livres numériques sur des liseuses et que ces livres constituent des extrapolations des livres papiers. Il reste à savoir si cette pratique sera différente lors de la lecture d'un livre numérique en régie favorisant la hypertextualité ou d'une lecture sur tablette où la concentration peut être interrompue en raison de la multiactivité qui permet ce dispositif. Aussi, les lecteurs perçoivent une lecture moins profonde et moins concentrée et une perte de repère dans l'avancement de la lecture en raison de l'absence de l'objet livre. En fait, au début, vous avez parlé qu'une partie importante de cette lecture c'était centré sur la mobilité et la lecture. Donc, nous avons trouvé trois rapports entre mobilité et lecture. Le premier axe concerne la mobilité physique et la manière dont les livres voyagent avec le lecteur. La lecture fait partie des activités qui accompagnent le temps de déplacement. Certes, l'apparition de livres numériques n'y inaugure pas cette pratique mais elle les rende plus confortable. On peut se déplacer en compagnie de plusieurs livres tout en résolvant les problèmes du poids des livres-papiers. Ce stockage permet d'élargir les choix et le nombre de lectures effectuées. Nous avons vu qu'un des déclencheurs principaux de l'usage du livre numérique c'est la pratique de la lecture en situation nomade. Le deuxième axe est centré sur la mobilité imaginaire c'est-à-dire sur les manières dont le lecteur voyage à travers les livres. Cette mobilité imaginaire rende compte des effets de la lecture sur le lecteur. Immobilité par les pensées et par les sensations qui relèvent d'un mot d'habiter le monde d'où dehors mais aussi le monde d'où dedans. La pratique de lecture est ressentie comme un moment avec soi-même mais en même temps le livre est perçu comme une compagnie. L'évasion permet la lecture qui permet la lecture ses motifs récurrents dans les récits des interviewés. Enfin les troisième axes portent sur la mobilité sédentaire vécue par les voyageurs cassaniers c'est-à-dire les lecteurs qui accèdent aux lectures sans se déplacer physiquement. Dans son achat d'un livre numérique on gagne du temps en évitant le déplacement. On a accès à l'offre et on n'est pas soumis à la contrainte horaire qui implique l'achat d'un livre en livrerie ou les prête d'un livre en bibliothèque. Certes tous ces éléments sont présents aussi dans l'achat de livres et papiers sur internet mais la différence réside plutôt dans l'immédiaté de l'accès aux livres. Je passe maintenant aux conclusions et pour répondre à notre problématique de recherche nous concluons que concernant les déclencheurs de l'expérience de lecture numérique la curiosité et la quête d'un contenu déterminé n'assurent pas qu'un l'ousager devient un lecteur numérique tandis que la volonté d'expérimenter la lecture numérique pour pouvoir lire dans un contexte particulier notamment en mobilité ou pendant la nuit semble être un facteur plus prégnant qu'un vide l'usager à devenir un lecteur numérique. Cette prégnance peut s'expliquer parce qu'il y a une jonction entre la forme c'est-à-dire l'intérêt pour les caractéristiques et les fonctionnalités du dispositif et le contenu c'est-à-dire les lectures accessibles en version numérique. Par rapport au sous-sage et au sous-sage nous concluons que dans les trois types de lecteurs qui ont expérimenté la lecture numérique les convaincus sont devenus des lecteurs numériques les dubitatifs sont des lecteurs occasionnels des sous-sagers occasionnels et les désenchantés sont dans les noms ou sages cependant les noms sous-sages se manifestent également dans les convaincus et dans les dubitatifs au moment de la sous-utilisation des fonctionnalités proposées par les termes de lecture et quant à l'incidence de la mobilité dans son utilisation nous avons repéré trois mobilités liées à la lecture la mobilité physique et la manière dont les lecteurs s'accompagnent des livres dans leur déplacement cette mobilité physique c'est un déclencheur principal de la lecture numérique et c'est une pratique habituelle chez les convaincus la mobilité imaginaire est la manière dont le lecteur voyage avec les livres c'est un mode d'habiter le monde d'au-dehors sans déplacement par les pensées et c'est un mode d'habiter le monde d'au-dedans cela est possible grâce aux sensations et aux émotions que la lecture des livres éveille chez les lecteurs et la mobilité sédentaire accomplie par les lecteurs qui accèdent à ces lectures sans effectuer un déplacement physique que c'est très apprécié et pratiqué notamment par les lecteurs éleignés des centres urbains aussi elles deviennent une solution face aux inégalités entre les territoires en effet bien que les ressources des bibliothèques s'adressent prioritairement au public local si les offres ne sont pas fermées aux lecteurs extérieurs elles permettraient de surmonter les inégalités entre les territoires par rapport aux offres que les bibliothèques peuvent proposer à leur public dans notre travail nous ne pouvons pas parler des néo-lectures parce que nos intervieweurs reproduisent presque les mêmes mots de lecture en version papier qu'en version numérique en revanche nous pouvons parler des néo-lectures lecteurs car nos intervieweurs multiplient les contextes de lecture grâce à l'incorporation du numérique la pratique des lectures numériques n'implique pas un changement de contenu mais plutôt les passages d'un support à une autre tout en maintenant une continuité de la pratique de lecture ainsi nous pouvons conclure que dans notre cas d'études on ne trouve pas une lecture nomade mais des lecteurs nomades enfin nous concluons que les bibliothèques publiques jouent un rôle important dans l'accès à l'information à les connaissances et à l'expérimentation des nouvelles ressources cela leur permet de se constituer un lieu d'actualité et de référence dans ce cadre ils ne peuvent que motiver et accompagner les lecteurs dans les développements nécessaires d'une lecture de plus en plus numérique dans une société de plus en plus nomade merci ça marche ? oui ça marche nous avons quelques minutes pour des questions commentaires interrogations compléments oui bonjour d'abord merci j'ai juste une question vous avez souligné que le point commun peut-être entre tous ces lecteurs c'est une sous-utilisation des possibilités des liseuses et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là d'ailleurs ceux qui ont utilisé des liseuses on les utilise un peu comme un livre mais on n'a pas justement le réflexe de retourner quelques pages en arrière ou de travailler peut-être en hypertextualité qui sont pourtant des fonctionnalités possibles est-ce que dans les bibliothèques que vous avez interrogées il y en a certaines du coup qui proposent une formation aux usages de ces nouveaux supports il y a seulement dans deux bibliothèques il y a une formation en atelier pour faire la découverte de l'outil mais la plupart c'est une explication il y a un mot d'emploi inclus avec la licence au moment de la prêter mais il n'a pas forcément il y a plutôt des réponses aux questions quand les usagers n'arrivent pas à pouvoir manipuler l'objet mais pas forcément une formation qui peut faire comprendre tout ou explorer toutes les fonctions par contre dans les cas qu'il y a des questionnaires une évaluation demandée aux usagers aux lecteurs et certaines questions invitent aux gens à tester les fonctionnalités quand on dit est-ce que vous avez téléchargé un titre ah est-ce que je peux le faire aussi mais par contre même si c'était un peu les questionnaires invités à tester les usagers ne sont pas très attirés pour essayer les fonctionnalités pour compléter la réponse de Mabel pour avoir suivi un petit peu son travail il y a deux aspects qui me semblent intéressants le premier c'est qu'il y a des éléments de son travail qui font écho à une expérimentation que certains ont peut-être connu qui s'appelait contrat de lecture qui est une expérimentation qui avait été menée à la BML en 2000 il me semble dans les années 2000 et qui consistait déjà à prêter des dispositifs de lecture alors c'était un c-book de l'époque je ne sais pas si ça parle encore à certains ça devait peser 3 kilos et demi ce n'était pas du tout économique mais ce qui était intéressant c'est que le dispositif avait été prêté et dans les avantages qui remontaient dans l'enquête à l'époque on retrouvait déjà la lecture nocturne c'est-à-dire qu'en gros on disait aux gens qu'est-ce qui vous plaît dans ces dispositifs le premier argument c'était quand je l'éteins et je le rallume il a gardé la page le deuxième argument c'était je peux lire au lit le soir sans allumer la lumière sans déranger la personne qui est à côté et toutes les autres fonctionnalités qui étaient vendues à l'époque et qui continuaient à être vendues en disant emmenez toute votre bibliothèque avec vous vous pouvez stocker 190 livres blablabla n'intéressait personne et ça continue apparemment à intéresser le deuxième commentaire que je voulais faire par rapport à ça c'est que dans le travail qu'a réalisé Mabel il y a un élément qu'on voulait questionner au départ qui était la localisation géographique des usagers des ressources numériques et c'est un élément auquel ça a été un réel obstacle parce que d'une part la donnée est très compliquée à extraire dans les établissements qui a interrogé dans la majorité des établissements et d'autre part dans les établissements où c'est envisageable on sent que ça devient politiquement très sensible c'est-à-dire si un établissement fait émerger dans ces données que sa zone de chalandise dépasse largement le territoire qui couvrait auparavant parce qu'il prête des livres numériques on sent que les établissements ont envie d'en parler mais pas trop quand même parce que par rapport à leurs élus ou alors ça pose question de cette re-territorialisation liée aux livres numériques pour les établissements qui demandent ça dépend évidemment des conditions de c'est que pas sur les télécharlements je pense je crois vous avez entendu dire qu'une des réticences des utilisateurs c'était les traces qu'ils laissaient est-ce que vous pouvez préciser un peu de quelles traces il s'agit c'est le moment d'apprendre une liste sur une bibliothèque par exemple après il peut savoir quel type de lecture sont effectuées s'ils sont arrivés à lire le livre en sa totalité ou non et même si après les bibliothécaires racontaient qu'ils effaçaient toutes les traces avant d'emprunter de prêter la liste une autre fois à une autre usager mais certains s'agit d'écran d'être un peu surveillé de sa façon de lire de ce type de lecture oui par exemple oui c'était ça oui c'était par rapport à ça mais aussi par rapport au contenu parce qu'il avait certains livres qu'il quel contenu il s'avait intéressé même si après en effet avec un livre papier au seul moment il reste une trace mais pour eux c'était plus visible je ne sais pas plus dérangeant aussi parce qu'il avait cette idée que le lecteur suivant il pouvait aussi être au courant de cette lecture je trouve ça veut dire que la projection on connait déjà en bibliothèque par rapport aux prêts de livres papiers le poids on va dire symbolique de ce que l'on emprunte ou ce que l'on emprunte pas ou le fait de finir ou pas un livre est projeté dans le numérique alors que dans le même temps on a vu dans le grand public un développement des volumes de vente de certains titres en numérique parce que justement c'est des titres que l'on peut lire sans que personne autour ne sache ce qu'on en est en train de lire et par exemple Arlequin apprécie beaucoup enfin a une offre numérique très importante parce que vous pouvez lire du Arlequin dans le métro en faisant croire que vous lisez autre chose et des livres érotiques que ma voisine oui oui bonjour c'était pour comprendre par rapport aux grands lecteurs vous avez dit que c'était plutôt des lectrices de plus de 46 ans est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de jeunes lecteurs ou qui utilisaient ces en fait l'échantillon c'était pour contacter les lecteurs qui avaient emprunté qui avaient fait des lectures numériques au sein des bibliothèques c'était les bibliothécaires qui sont contactés aux lecteurs parce que moi je n'ai pas le droit ils n'avaient pas le droit d'identifier cette personne de donner l'information donc c'était vraiment à travers le pont des bibliothécaires qu'est-ce que ça fait et la plupart c'était des personnes des femmes de plus de 46 ans et en fait quand j'essayais de trouver des jeunes lecteurs ils me sont dit qu'ils n'étaient pas très intéressés ils ne sont pas très attirés par l'offre des livres numériques proposés par les bibliothèques en fait la plupart c'est comme je disais c'est des prêts de lisseuses et le contenu n'est pas n'est pas très attiré n'est pas essentiellement adressés aux adultes et très peu aux jeunes publics donc à l'exception des étudiants des lycéens qui devaient lire un livre à la dernière minute c'est à ce moment qu'ils s'approchent de la bibliothèque pour que la bibliothèque télécharge un livre des domaines publics tout de suite mais sinon il n'y a pas beaucoup d'intérêt de sa part ce n'est pas un public assez ciblé non plus ce n'est pas seulement gérer les manques d'intérêt de la part de la jeunesse et aussi l'offre des bibliothèques ce n'est pas forcément orienté à eux je voulais vous poser la question ce sont essentiellement des lecteurs de contenu de romans en fait c'était ma question parce que l'intérêt de l'étude sur d'autres types de documents de livres pratiques ou de livres alors moi je travaille en bibliothèque universitaire donc je pense forcément au manuel ou des choses comme ça ça serait intéressant de pouvoir l'élargir à ça et je voulais juste savoir si ça portait et si c'était un choix de votre part de ne l'avoir fait porter que sur la lecture de romans en fait mon choix c'était de travailler sur la bibliothèque publique après les offres qui proposent la bibliothèque publique la plupart c'est des romans dans la liste c'est je sais de penser quand les gens me racontaient quels types de lectures sont faits c'est plutôt oui la plupart des romans et après même les titres qui est dans la bibliothèque choisis dans mon échantillon les types de titres qui sont choisis à charger sur la liste c'est aussi la plupart des romans je pense qu'il n'y a pas de livres d'Emmanuel et étant donné la configuration des offres actuelles même en BU c'est vrai que c'est un aspect qui est assez difficile à évaluer on n'a pas une offre qui est le symétrique ou le reflet exact de ce qu'on pourrait avoir en papier ça contraint déjà une partie on a une vraie offre mais il y a des pas encore notamment ce qui est jeunesse qui reste encore moins représenté en numérique que ce qu'on avait ce qu'on a en papier je pensais aux habitudes de lecture autour moi je pensais aux livres de type psychologie parapsychologie livres de recettes etc qui sont quand même des objets très différents auxquels on s'intéresse à une information qui est beaucoup plus segmentée que dans le roman c'est pour ça que je pose la question c'est parce que c'est vrai que je suis très intéressée par ce que vous présentez mais ça je pense que le sujet pourrait être passionnant aussi pour d'autres types d'informations parce que je pense que les deux types d'informations sont en concurrence aussi dans les habitudes de lecture en particulier des plus jeunes d'autres questions je m'interroge il y a deux points qui ne sont pas mis en relation et sur lesquels je me demande s'il n'y a pas un lien qui serait intéressant à creuser qui sont d'une part le fait qu'on sous-utilise un certain nombre de fonctionnalités des dispositifs de lecture d'un côté et la crainte de laisser des traces de l'autre dans quelle mesure la sous-utilisation n'est pas guidée par la volonté de ne pas laisser trop de traces tout ce qui va être je ne sais pas annotation etc ou création de lien entre différents contenus voilà est-ce que ça c'est un point que vous avez envisagé de creuser ou un fait dans les récits des lecteurs je pense que certains ceux qui sont la plupart n'utilisaient pas du tout des fonctionnalités des fonctionnalités de l'ISOS au-delà de grossir les caractères et d'utiliser la lumière et donc pour ceux qui parlaient de la contrainte de laisser des traces numériques eux oui ils faisaient les liens aussi en disant parce qu'après mes notes qu'est-ce que si je fais des prises de notes ça va être disponible un peu partout on va voir mais mais il y a des autres qui sont sans se plaindre de cette contrainte des traces numériques la sous-utilisation existe aussi donc pour ceux qui sont évoqués les traces numériques oui c'est aussi un choix donc de ne pas utiliser et aussi parce que comme sa façon de lecture c'est similaire à un livre papier et déjà un livre papier mais ne prenez mais disait moi je ne marque pas dans mon livre papier pourquoi je le ferais sur la lisseuse on n'en note pas les livres numériques en bibliothèque comme on n'en note pas les livres papiers en bibliothèque oui c'est vraiment un petit peu ça complète une autre expérimentation qu'on a pu mener ici sur du prêt de dispositifs de lecture numérique et dans lesquels à la fois la question des traces était centrale c'est à dire quand les gens ramenaient les dispositifs il y avait une angoisse totale à l'idée qu'on ne les remette pas à zéro complètement et alors ça c'était vraiment très stressant le deuxième élément c'était la connectivité du dispositif devient un critère de segmentation fort c'est à dire que des usagers nous disaient je ne n'utilise aucun lien hypertexte aucune porte de sortie vers autre chose parce que ce que je veux quand je lis un livre c'est justement être dans un univers clos sans sollicitation extérieure ce que je n'ai pas dans tout le reste de ma journée et d'autres qui disent ben non moi je veux pouvoir cliquer parce que j'ai l'habitude de cliquer c'est un aspect segmentant qu'on n'avait pas jusqu'après c'est un rôle du tout un rôle du tout qui est s'estратégale d'autres un peu que certaine ça y ça pas